La Champagne-Crayeuse est la région naturelle qui a subi les plus grands bouleversements écologiques au cours du XXe siècle. En effet, à partir de 1950, est entrepris un défrichement soutenu pour permettre l'extension des surfaces agricoles. La mécanisation et l'emploi d'engrais fournissent d'excellentes conditions à la culture des céréales, de la luzerne et de la betterave à sucre entre autres. Cependant, dans ces paysages agricoles actuels, les réserves de biodiversité diminuent. Retrouvons Jérémy Miroir, naturaliste et gérant de la société Miroir Environnement, pour aborder cette problématique. Ces espèces animales et végétales sont essentielles au fonctionnement des écosystèmes et dans une certaine mesure à la protection des cultures. Il est donc indispensable de les préserver. Les acteurs du territoire, conscients de ces enjeux, ont depuis de nombreuses années mis en place des aménagements. Ici, on se trouve sur un site idéal en matière de biodiversité, où plusieurs types d'aménagements sont regroupés. Sur le talus, on peut voir qu'il y a un mélange fleurique qui a été semé, ainsi qu'une haie arbustive qui a été plantée. Sur la fourrière, qui est l'espace entre le talus et la parcelle, on voit qu'il y a un enherbement naturel, ainsi que dans la parcelle, un enherbement naturel aussi dans l'interrang, et du travail du sol sous le rang. Ce qui fait que sur ce site, il n'y a pas d'herbicide utilisé, tout est géré par thon, tout travaille du sol. Les avantages sont multiples. Déjà, vu qu'on se trouve sur un vignoble de coteau, le fait que le sol soit couvert est favorable pour lutter contre l'érosion et le ruissellement. Donc tout ça améliore la qualité des eaux superficielles et souterraines. Que ce soit au niveau mélange fleurie ou arbuste, on recommande toujours d'utiliser des espèces locales, qui sont adaptées au sol et au climat et favorables à la biodiversité, et particulièrement pour les auxiliaires de la vigne, donc les auxiliaires qui sont des ennemis naturels, des ravageurs de la vigne. Alors il n'y a pas vraiment de contraintes. Si on sait que l'on va réaliser des semis ou des plantations à l'automne, il est important de préparer le sol avant. Une fois que des semis ou des plantations ont été réalisés, je suis les vignerons pour voir un petit peu les taux de reprise, les taux de croissance et puis les accompagner si jamais ils ont des questions supplémentaires. Souvent les vignerons commencent par aménager un site et ensuite ils en aménagent d'autres quand ils voient les avantages que ça peut leur apporter. Les vignerons en fait sont assez fiers de ces aménagements qu'ils ont réalisés et ça permet aussi de faire un peu boule de neige par rapport aux vignerons alentours qui voient cet aménagement et souvent questionnent le vigneron pour savoir un petit peu comment il s'y est pris et quels sont les avantages et les inconvénients de ce genre d'aménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...